Musique de générique C'est une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le tout nouveau DLC de GTA V Online, le DLC de Noël, voilà il est enfin arrivé et on est bien le 22 comme je vous avais prédit dans mes dernières vidéos où je vous ai dit que le DLC de Noël est censé arriver entre le 22 et le 23 et on est actuellement le 22 et il est 19h45 à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo et donc voilà il est enfin arrivé, je suis en mode histoire, je ne suis toujours pas allé voir ce qu'il y avait, du coup on va découvrir ça ensemble et donc je vais vous faire bien évidemment la présentation complète de ce DLC. En tout cas j'espère sincèrement que ça vous plaira et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça serait le petit cadeau de Noël et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça serait vraiment super cool. C'est vrai que j'aurais aimé avoir les 30 000 abonnés même si ça va être assez compliqué avant 2021 mais si franchement on pourrait essayer d'avoir les 29 000 c'est déjà ça et ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas voilà, là je viens de lancer le mode online donc on va directement aller voir. Donc normalement si le DLC est là, on est censé avoir la neige bien évidemment donc on va voir si la neige est arrivée et en tout cas si elle est arrivée, c'est vraiment un truc de ouf parce que voilà la neige c'est quelque chose que j'aime. Et oui la neige est bien là, regardez on peut le voir en fond que simplement la map de GTA V est enneigée. Donc d'ailleurs tout simplement une petite précision, peut-être que je vais en faire une vidéo spéciale mais si on atteint tout simplement les... Bah de toute façon pour Noël en fait je vais vous faire gagner un compte lobby d'accord ? 3 comptes lobby avec mon modder donc pour gagner les comptes lobby ça va être très simple, je vous dirai ça en fin de vidéo. Alors on a un message à gauche de la part de Rockstar, voilà un masque festif, un lanceur pyrotechnique, 20 feux d'artifice, protection par balle, 25 bombes collantes, 25 grenades, 5 mines et 10 cocktails Molotov. Donc voilà, je vais se faire de la part de Rockstar. Alors c'est parti maintenant, ce qu'on va faire c'est qu'on va directement aller, on va vérifier un petit peu tout ce qu'il y a sur GTA. Alors, donc là on a la neige qui est disponible, donc là on a déjà toute la neige qui est arrivée sur GTA V, donc ça c'est plutôt cool même si tu sais qu'il y en a qui vont être un petit peu déçus parce que ça glisse vraiment beaucoup quand on est en véhicule. Alors normalement on peut prendre la neige donc il faut mettre le point, ensuite il me semble qu'il faut faire flèche de gauche. Et ouais c'est ça, flèche de gauche, on peut reprendre des boules de neige en illimité. Donc là voilà, on a la boule de neige, hop, et là après on peut les lancer, donc ça c'est cool, vous pouvez faire des batailles de boules de neige avec vos potes, ça c'est plutôt cool. Ensuite maintenant, ce qu'on va aller voir, on va aller voir les véhicules. Est-ce qu'on a eu des nouveaux véhicules disponibles ? Donc c'est parti, on va aller voir ça. Legendary Motorsport, donc là on n'a toujours pas, non donc ça... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Donc là, nous revoilà directement devant le magasin de vêtements, donc là on va aller vérifier s'il y a eu des petites nouveautés, donc là voilà, on va aller vérifier s'il y a eu des petites nouveautés. Donc là, j'ai déjà mis les chaussures d'elfe que j'avais vu juste tout à l'heure avec le bonnet, bon ça j'avais déjà ça dans mon inventaire, d'ailleurs maintenant on va aller voir directement s'il y a eu des nouveautés sur les tenues. Donc là on va faire flèche de droite, tenue, on va aller dans les tenues, il me semble que c'est tenue festive si je ne me trompe pas, tenue, 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 tenue braquage, non toujours pas, tenue festive, parfait. Ensuite, pyjama rouge on a eu, on a le pyjama rayé, pyjama d'hiver, pyjama festif, le père noël, le lutin et le gâteau. Ok, donc ça c'est ce qui est des tenues, ensuite on va aller voir au niveau des pantalons, est-ce qu'on a eu des nouveaux pantalons peut-être ? Ah ouais, pantalons festifs, mais on en a toujours pas des nouveaux, c'est des anciens, l'on festif d'hiver, l'on rayé, ray rouge, le elfe et le père noël. Ok, ok. Ensuite, au niveau des hauts, on va aller voir au niveau des hauts si on a eu des petites nouveautés, donc là je ne sais pas, il n'y a pas de haut festif à ce que je vois. Haut festif, ok, haut festif, t-shirt, voilà, bon bah les t-shirts de d'habitude, d'un ça ne change pas, comme d'habitude, les pulls, pareil, on a toujours les mêmes pantalons, c'est assez dommage, je le redis encore une fois, Rockstar, ils ne font vraiment pas beaucoup pour GTA, pour la communauté GTA, je trouve que franchement, ils auraient pu faire quand même quelque chose, ils n'ont que quelques jeux à s'occuper, deux ou trois jeux maximum, et GTA c'est leur plus gros jeu, donc ils devraient s'occuper de GTA en priorité, faire un petit peu de nouveauté, au moins que ça soit quelques petits vêtements en plus et quelques petits masques, c'est déjà ça, non, là ils font vraiment rien, ils ont juste à appuyer sur un bouton pour mettre l'ancien DLC de Noël, et puis voilà, donc voilà, ils ne se prennent vraiment pas la tête, et ça c'est vraiment dommage. Veste, veste de Père Noël et d'Elf, et le pyjama également, bon bah c'est tous les anciens pyjamas, je ne vous apprends rien, c'est les anciens pyjamas de Noël, donc là on a fait déjà tout ce qui était des véhicules, qui est la clique normalement, mais je n'arrive pas à le retrouver sur internet. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on va se rejoindre directement au magasin de masques, magasin de masques de GTA, pour voir si on a peut-être des petits masques plutôt sympas, en tout cas je l'espère, parce que voilà, déjà c'est vraiment relou, on n'a pas de nouveauté, Rockstar, parfois... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...